bonjour les amis bienvenue bienvenue à vous je vois que marie est déjà là aujourd'hui nous avons à voir une émission spéciale comme vous le devinez avec mon fonds psychédélique nous avons parlé de l'usage sacré des psychédéliques un sujet que vous avez beaucoup demandé où j'ai reçu pas mal de questions qui fait partie de la série que nous avons fait sur le tantra nous avons vu beaucoup de choses sur le tantra nous avons le féminin sacré nous avons vu les différentes formes de tantra commençons par le tantra blanc le tantra rose le tantra jaune tantra rouge le tantra noir et tant d'autres aujourd'hui je vous parlais des deux choses pour lesquelles on ne parle pas souvent et pourtant qu'il serait important que vous sachez alors comme j'ai un rendez vous qui commence à 20 heures aujourd'hui c'est sûr que on va bien terminer à l'heure vers 19h30 mais comme je sais que ce sujet est si essentiel que ce sont des informations qui sont peu diffusées peu dites sur internet vous pouvez chercher dans les articles sur les sites dans les livres vous allez trouver peu de choses alors s'il le faut on fera une deuxième émission donc pas de souci s'il n'y a pas le temps de tout traiter on se retrouvera la semaine prochaine avec à nouveau l'usage sacré des psychédéliques au service de l'éveil de la conscience voilà donc dites moi est ce que le son est bon est ce que l'image est bonne est ce que le fond psychédéliques là que j'ai mis vous plaît et puis on va pouvoir commencer tout tranquillement parce que moi de mon côté j'ai beaucoup de choses à vous dire et puis on verra les questions les interrogations que ça pose alors je rappelle quand même petit disclaimer là que dans cette émission n'est pas une émission de dogme d'opinion je suis pas là pour vous dire c'est quoi la vérité je suis là pour qu'on se pose des questions qu'on réfléchisse ensemble je vous partage mon expérience et que le maître mot de tous ces ateliers pratiques rendez-vous avec l'amour c'est ce qu'on appelle le pragmatisme le pragmatisme c'est faire ce qui fonctionne vers ce qui fonctionne vraiment au delà des hommes qui disent il faut tu dois il faudrait etc 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 faire ce qui fonctionne ce qu'on appelle la voie de la connaissance de soi ou la voie de la vérité donc les a priori justement qu'on peut avoir je vous propose de les laisser là durant l'atelier pratique et celles ou ceux qui vont les reprendre à la fin pourront bien entendu mais d'aller examiner ensemble les faits d'aller réfléchir profondément de se poser des questions et de remettre en question des choses si c'est nécessaire de les remettre en question est ce que vous êtes d'accord avec ça faites moi des oui en commentaire dites moi au passage si le son est bon si vous m'entendez bien si l'image vous plaît ou s'il ya quoi que ce soit d'autre et puis on va pouvoir aborder le sujet carrément alors j'en profite aussi puisqu'on est au début pour continuer le petit disclaimer pendant que pendant que vous vous connectez pendant qu'il ya de plus en plus de monde là qui vient en fait pour rappeler en fait l'usage de mais mais les psychédéliques dans un certain nombre de pays du monde et notamment en france sont considérés comme des stupéfiants donc ils sont donc interdits ou très réglementés donc par mais par les lois actuelles il est ils sont donc interdits d'usage donc tout ce que je vous dis c'est pas pour les utiliser puisque comme je vous dis le maître mot de cette émission c'est le pragmatique faire ce qui fonctionne et aussi de fait ce que vous voulez c'est votre liberté moi juste je vous informe pour que vous puissiez faire vos choix en votre âme et conscience je vous partage des faits donc dont des faits scientifiques je vous partage des expériences et non pas juste des opinions et c'est votre responsabilité c'est à vous d'en faire ce que vous voulez au plus juste de vous même donc cette émission elle s'inscrit dans le cadre de la prévention et réduction des risques rdr comme on dit et donc bien entendu dans ce cadre là on parlera bien sûr des fameux dangers des psychédéliques on va voir quels les et quels sont en tout cas quel est le principal danger à propos des psychédéliques puisque finalement ce genre de propos c'est bien de rappeler quels sont ces fameux risques yes est ce que vous êtes avec moi est ce que c'est toujours bon pour vous dites moi là je vois pas encore de réponse beaucoup dans les commentaires je vois qu'il ya du monde qui est connecté mais plus vous participez vous recevez c'est la loi du flux de la vie donc dites moi moi si ça vous parle moi c'est ce programme vous intéresse je vais vous faire une présentation de mon côté on va pas tout de suite justement parler des psychédéliques mais on va parler d'un mais d'un contexte vous allez voir si vous étudiez un peu ce sujet des psychédéliques qu'il ya beaucoup de gens et je les rejoins qui parlent de cette et setting en français on pourrait dire le contexte et l'intention voilà ouais je vois la cléoplate qui dit oui bonjour sujet super intéressant oui c'est un sujet super intéressant on n'en parle pas beaucoup le fait que les psychédéliques soient considérés par la loi comme des stupéfiants et donc ils soient interdits fait que ça limite le discours qu'on peut avoir dessus et que donc la plupart des gens effectivement qui vont vous en parler ils vont être très très prudents là dessus donc on va voir nous par rapport à notre relation aux faits à la vérité à notre capacité à nous poser des questions où est ce que ça nous mène et là où ça nous mène en premier endroit en tout cas là où je vous propose c'est que ça peut nous mener déjà à la genèse à la genèse de l'humanité alors il ya un son de deux mythes sur cette genèse de l'humanité peut-être un des plus connus c'est celui de la bible le jardin d'éden en fait où eve qui consomme la fameuse pomme le fruit défendu voilà comme on dit l'arbre de la connaissance et depuis ce temps là en gros l'humanité souffre à claude patte nous dit quelque chose ouais alors est il dit merci d'abord des sujets absolument et donc je répondrai aux questions tout à fait sincèrement directement authentiquement toujours en sachant que cette émission n'est pas là pour promouvoir les psychédéliques mais juste de rétablir les faits la vérité et donner l'information la plus juste pour que puissiez prendre vos décisions en conséquence en âme et conscience avec sagesse et amour yes clopat j'ai toujours souhaité vivre une telle expérience bien sûr avec un document avant d'ouvrir mon esprit donc justement venons à la genèse donc il ya ce mythe quelque part du paradis perdu qui existe pas que dans la bible un âge d'or de l'humanité ce dont on parle dans cet atelier pratique rendez-vous avec l'amour donc de l'air de l'amour on vivait tous bien ensemble en fait il n'est pas possible de déterminer vraiment ce qu'il ya de vrai dans tous ces mythes même si d'un point de vue historique il est possible d'observer que ce genre de mythes existe dans la plupart des cultures c'est pas juste dans la bible où il y aurait un âge d'or ou donc ça existe aussi évidemment avec la tour de babel où tout le monde parlait ensemble donc il ya plusieurs variantes de cette histoire et à un moment on n'arrive plus à communiquer il se passe quelque chose et puis depuis ce temps là l'humanité ne fait plus que se disputer c'est l'ère de la du conflit de la violence et comme vous pouvez le constater en fait ça continue toujours à notre époque qu'est-ce catherine qui nous dit bonjour et ben merci bonjour à toi catherine ouais autrefois si ça a été utilisé comme traitement alors justement là aussi on va parler là je parle pas encore des psychologiques je parle le contexte dans lequel tout ça a démarré en fait donc il y aurait eu un âge d'or de l'humanité on se comprenait tous on s'aimait tous ou 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 c'était la paix parfaite sur terre et à un moment il est arrivé quelque chose donc donc dans le mythe de la genèse c'est le fruit de la connaissance de la connaissance du bien et du mal est ce que ça vous rappelle quelque chose par rapport à ce dont on a parlé dans ses émissions le fruit de la connaissance qui disent soit dans donc entre le bien et le mal ou bien encore la tour de babel ou où chacun part de sa sa langue ça parle de division ça parle de séparation un moment nous nous sommes sentis séparés et donc du coup l'amour n'arrivait plus à s'exprimer donc un moment dans l'humanité et même si on sait pas exactement comme je vous le dis ce qu'il ya de vrai ou pas dans ces mythes le fait que ça se retrouve partout et qu'on peut constater aujourd'hui est aussi loin qu'on revienne dans l'histoire que les êtres humains ils sont toujours disputés fâchés combattu qui a toujours une volonté de de division de séparation de domination de violence que des êtres humains ont asservi d'autres êtres humains on voit que cet esprit de séparation qui s'est infiltré en fait en nous il continue d'agir ce qu'on peut constater aujourd'hui c'est que toute la technologie moderne les intelligences artificielles machin en fait les guerres elles continuent les gens continuent à se sentir mal et que l'espérance qu'il y aurait un progrès scientifique qui va résoudre tout ça elle est à peu près nulle et d'ailleurs qui sait qui s'occupe vraiment en fait d'essayer de rétablir l'amour en soi et l'amour dans ce monde en fait vous pouvez constater qu'au niveau politique sociale c'est à peu près nul la valeur numéro un c'est l'économie et l'économie c'est la loi du plus fort et c'est la guerre c'est aussi la société de consommation donc on est dans un monde en guerre et ça dure depuis des millénaires et donc il ya comme une espèce de force en fait qui maintient cet état de séparation qui nous maintient séparés qui nous maintient misérable qui nous maintient malheureux quelle que soit l'évolution technologique quelles que soient les civilisations quelles que soient les sociétés à part peut-être quelques petites exceptions de certains peuples qui ont vécu en autarcie qui était paisible mais qu'on s'est chargé d'envahir et de contaminer avec notre malheur donc c'est comme s'il y avait dans l'âme humaine en fait un virus qui nous fait nous sentir séparés et qui du coup nous rend malheureux qui nous compte nous rend dominés dominateurs agressifs et qui aboutit aujourd'hui la société consumériste matérialiste guerrière corrompu stupide etc 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 et en fait on peut avoir des prix nobel tout ce que vous voulez les gens ils peuvent avoir 150 de qi je sais pas si vous avez déjà échangé avec des gens qui avaient un très fort qui ils sont aussi malheureux que les autres ils se font avoir exactement pareil parce qu'ils n'ont toujours pas compris parce que ce virus là qui est en nous c'est une sorte de biais c'est une sorte de force qui nous maintient dans une forme d'enfermement et donc si on veut parler des psychédéliques et de leur rôle c'est important d'avoir ce contexte clair le plus gros problème c'est ça le mais le contexte auquel se trouve l'humanité c'est pas un problème écologique c'est pas une future pandémie ou une ancienne pandémie c'est pas l'économie c'est simplement là cette espèce de virus de programme cet esprit de séparation là qui tourne en nous et qui fait que nous n'arrivons pas à nous aimer à nous aimer nous mêmes à nous aimer les autres à aimer la vie à être heureux ensemble et tout seul est ce que ça vous parle et maintenant dites moi dans les commentaires prenons un cas un peu représentatif je vais vous parler donc d'une personne dont j'ai évidemment changé le nom donc on va l'appeler janine voilà donc janine elle c'est la bonne élève en fait depuis sa tendre enfance elle a fait tout ce qu'on lui a dit pour pouvoir avoir une belle vie pour être heureuse donc elle a eu des bonnes notes à l'école bien entendu elle est brillante partout et pourquoi pas elle est très obéissante ensuite elle a choisi un job bien rémunéré avec une bonne sécurité d'emploi donc au sein d'une grosse boîte et puis elle s'est mariée et puis elle a eu des enfants et là à votre avis qu'est ce qui s'est passé au bout d'un moment qu'est ce qui s'est aperçu pour janine à votre avis est ce que janine elle est heureuse est ce qu'elle épanouie est ce qu'elle se sent bien d'avoir suivi à la lettre toutes les recommandations du gouvernement de la société de consommation d'avoir mangé cinq fruits et cinq légumes par jour d'être à l'heure à son travail de mais de se disputer avec personne de dire oui en baissant la tête d'aller bien voter tous les cinq ans pour le candidat que les journaux ont le plus recommandé etc etc non général en général ce qui se passe c'est que janine s'aperçoit que sa vie elle manque de sens elle n'est pas heureuse elle s'ennuie et elle se demande parce qu'elle a coché toutes toutes les cases et pourtant ça va pas elle a appliqué toutes les recettes du bonheur dans cette société elle a le dernier iphone elle s'est inscrit tout de suite à gpt4 elle fait tout ce qu'il faut c'est la bonne élève et la bonne élève elle est malheureuse donc des janines je pense que vous en connaissez plein on n'a pas envie d'avoir leur vie ils ont réussi socialement ils ont réussi sur un centre de plan et pourtant leur vie elle est pas inspirante ils sont tellement normaux en fait et ce qu'on peut remarquer c'est que nous tous plus ou moins on a un petit peu de janine on a un côté qui a voulu mais qui veut vraiment bien faire mais qui a suivi les instructions qu'on nous a donné qu'a fait ce qu'il fallait à l'école dans les études au travail dans le couple etc etc avec la famille et pourtant ça marche toujours pas non parlons d'un mais d'un deuxième cas en fait bertrand alors bertrand lui il est beaucoup plus rebelle bertrand lui justement et il s'est pas lui vraiment adapté au système donc il a pas été aussi bonne élève que jeanine il n'a pas eu le meilleur travail et il a fait ce qu'il a pu pour s'en sortir alors lui non plus il n'est pas heureux il essaye de trouver des manières alternatives mais ce qu'il a constaté c'est que finalement sa vie elle n'était pas si épanouissante même en ayant pris certaines tangentes donc au bout d'un moment bertrand il est quand même intelligent il se renseigne il voit quelque chose qui s'appelle le développement personnel développement personnel développement spirituel mais la thérapie le coaching et donc il va prendre des cours de yoga il va faire de la méditation et à votre avis qu'est ce qui se passe quand bertrand va faire son cours de yoga sa méditation va prendre une séance de thérapie une fois par semaine voilà alors j'en profite pour dire bon jour pendant que vous réfléchissiez c'est des questions très simples et vous allez voir soyez patients le lien direct avec les psychédéliques nous ne sommes pas en train de perdre nos temps nous sommes en train de comprendre vraiment la place qu'ont les psychédéliques à quoi ils servent vraiment quels sont leurs vrais dangers au travers de l'histoire de janine aussi au travers de l'histoire de bertrand qui est aussi notre histoire à nous à différents degrés donc bertrand il représente notre côté justement qui est non conformiste qui est un peu moins normal que janine et donc qui cherche qui cherche quelque chose de mieux parce qu'il s'aperçoit qu'il ne va pas trouver dans le monde moderne dans la société de consommation qu'il est plus ou moins déréglé et que il va pas pouvoir être heureux comme ça au le hasard n'existe pas merci pour cela et bien écoute bienvenue et les vivers alors qu'est ce que vous me dites et oui on a tous en nous quelque chose de janine donc on a tous en quelque chose de janine aussi quelque chose tous en nous de bertrand on a envie de faire les choses à notre manière on a envie d'être heureux si ça marche pas par les voies normales conventionnelles on va essayer de trouver des alternatives on va essayer de trouver un travail où on va faire un peu plus d'écologie on va un peu plus s'écouter on va faire de la thérapie mais quand bertrand il rentre de son cours de yoga qu'est ce que lui disent ses amis tu fais de yoga tu fais de la méditation tu es sûr que tu n'es pas dans une secte et puis le jour où bertrand il est un peu fatigué où il est un petit peu en colère ses amis vont lui dire non mais tu vois ton yoga ta méditation ça marche pas tu te mets en colère tout ça c'est pas terrible le jour où bertrand il a aussi constaté que gérer sa santé juste en allant voir son médecin ça marche pas bien parce que c'est ce qu'a fait janine janine un peu déprimé alors son médecin qui le prescrit des antidépresseurs remboursés par la sécurité sociale avec nos impôts et donc janine du coup elle est un peu comme ça un peu zombie voilà mais c'est remboursé par la sécurité sociale donc janine et avec l'accréditation de la société donc ce drogue avec des drogues absolument légales qu'on appelle les antidépresseurs parce qu'elle n'a pas appris à vivre en suivant exactement les règles et ne croyez pas que les gens qui font des dépressions c'est des gens qui sont bizarres non la plupart des gens dans ce sont des gens qui suivent absolument les rails transmises par la société par la politique par les gouvernements par leurs parents par les instituteurs par leur entreprise et qui à un moment qui constate que c'est tellement décalé avec ce qu'ils sont intérieurement que ça crée un burn out que ça crée une dépression la cause du burn out c'est ce sont les bons élèves souvent qui font les burn out un donc janine elle a le droit à son burn out et un moment elle doit s'arrêter et bertrand lui comme il était en opposition plus tôt il cherche sauf que janine elle va continuer à chercher dans les solutions classiques donc antidépresseurs bertrand il cherche un petit peu à côté mais le fait de chercher à côté de lui dire mais attention c'est dangereux les naturopathes mais de faire des jeunes mais tu es mais tu vas t'évanouir tu vas faire un pic d'iclo d'hypoglycémie il va avoir droit à la réprobation sociale on va lui citer le cas de tirise casasnova des rennes grosjean qui ont eu des ennuis non et quelque part il va avoir une espèce d'injonction en fait à suivre la norme qui pourtant qui ne rend heureux absolument personne est ce qu'il ya quelqu'un ici qui en faisant absolument tout ce que dit les professeurs les patrons les gouvernements les recettes qu'on nous a transmises sont ici heureux épanouis en paix tous les jours comme on pourrait s'y attendre si on veut comme si on vit vraiment de l'amour en fait en fait honnêtement non même pas un tout petit peu ça marche pas ça marche vraiment pas en fait on peut avoir les derniers téléphones on peut aller à la finale de foot sur les premières places on va avoir un moment de bonheur peut-être juste durant le match et ça va retomber quelques heures plus tard pour ensuite aller voir le meilleur film à la mode on va se distraire un moment on va oublier à quel point notre vie elle est médiocre ennuyante et tout et tout et puis une heure ou deux heures après le film tout ça c'est terminé donc la plupart des gens et nous aussi plus ou moins on vit dans ce monde là dans ce monde où il ya des gens malheureux soit qui cherche pas de solution ils sont un peu résilé comme janine et du coup janine ne trouve pas soit des gens qui cherchent des solutions ils vont sortir à comme une espèce de force qu'il maintient plus ou moins dans le fermement donc bien entendu tous les traitements thérapie que veut faire bertrand ne seront pas remboursé par la sécurité sociale et s'il demande à ses amis à ses proches à son travail on lui déconseillera de faire ça on va lui dire qu'il est bizarre on lui demandera si l'épanouine secte si jamais bertrand veut faire son activité principale de l'accompagnement on va dire mais ça gagne de l'argent tout ça est ce que on gagne la vie avec ça qui est la première question on va pas demander à bertrand est ce que tu es heureux de faire ce que tu as envie de faire mais est ce que ça rapporte des sous ce qu'on est dans une société qui est obsédé par la survie par l'argent et par la peur et à ce stade on va maintenant revenir vers les psychédéliques est ce que vous pouvez sentir en fait là cette force en nous cet esprit de séparation vous savez d'où savez ici qui nous maintient dans le malheur qui nous maintient dans l'ignorance qui nous maintient séparés et qui fait que quand on fait un effort pour aller sortir de l'enfermement de la boîte de sortir du système limitant qui nous rend malheureux il ya quelque chose comme une espèce de gardien qui nous en empêche donc quelque chose qui à dire la naturopathie prendre sa santé en main c'est pas bien va voir ton médecin et prends des drogues prescrites par ce médecin mais ne t'occupe pas toi même de connaissance de soi de connaître comment ton corps fonctionne de l'écouter et c'est pareil pour le bonheur et pour l'amour surtout vous n'aurez aucune aide et aucun soutien si vous voulez aller dans les voies de l'amour et la connaissance de soi parce que on a basé notre société sur l'industrie et le marché de la maladie et la crise co vide est là pour nous le rappeler ce qui rapporte des sous ce sont des gens qui ont peur ce sont des gens qui sont malades ce sont des gens qui sont impuissants donc les gens qui savent prendre en main leur santé ils sont autonomes et qui s'épanouissent c'est pas bon pour la consommation c'est pas possible et donc les sociétés pour s'en défendre par ces fameux gardiens empêche neutralise dissuade et interdice tout ce qui permet une émancipation est ce que ça vous parle est ce que vous reconnaissez quelque chose là dans votre expérience est ce que vous reconnaissez que quand vous voulez faire quelque chose pour votre propre bonheur va y avoir des tas d'autres choses des tas de choses addictives ou alors des ou alors de la réprimande qui est là pour se mettre en travers ça peut être des personnes ça peut être aussi des sollicitations de réseaux sociaux mais ça peut être des problèmes urgents à gérer qui fait qu'on n'a jamais le temps d'aller méditer il ya comme quelque chose qui nous empêche de sortir de la boîte vous sentez ça on est comme obligé apparemment de rester à l'endroit où on se sent mal et déjà si vous avez compris ça vous avez déjà entendu quelque chose dont presque personne dont pas qu'il est mais ce qu'on appelle un programme l'activité de l'ignorance le vrai virus le vrai virus de l'humanité qui court toujours depuis des millénaires depuis cette fameuse genèse qui a commencé on ne sait pas comment qui s'est propagé peu à peu dans toute l'humanité qui fait qu'on se sent séparés malheureux triste peiné en colère qu'on a peur qu'on est en permanence de la survie et qu'on arrive jamais être heureux et aimé longtemps et que bien que presque tout le monde soit comme ça à part quelques éveillés bien entendu eh ben l'humanité elle continue à creuser sa tombe là les gouvernements les machins les trucs les sociétés c'est comment faire plus de bénéfices comment contrôler encore plus de gens comment inventer de plus en plus de règlements pour limiter les libertés l'épanouissement le bonheur et l'amour sont abs la liberté sont absolument pas la priorité est ce que j'exagère alors je vous laisse répondre bien utilisé c'est génial mais rappelons nous que c'est une drogue on peut très vite devenir l'habit une habitude oui absolument donc effectivement on va parler d'usage là dans le titre de cet atelier pratique j'ai pris j'ai parlé d'usage sacré des psychédéliques donc on va pas parler de drogue on va parler d'usage de psychédéliques et d'usage sacré de psychédéliques on va voir maintenant ce deuxième point d'abord je vois aux commentaires oui c'est vrai tout a changé après bon burn out donc absolument nous sommes des fois tellement en décalage avec nous mêmes nous avons tellement été domestiqué c'est le terme qu'ils utilisent dans les cartes accords toltèques par don miguel ruiz dresser dresser comme des animaux l'école l'école républicaine et un semble d'école alternative d'ailleurs c'est du dressage formaté on pourrait dire que nous nous sommes décalés de nous mêmes nous avons appris à être ce que nous ne sommes pas et c'est ça qui nous fait souffrir donc nous avons pris des habitudes et là les fameuses habitudes dont parle l'hivia en fait si nous avons des habitudes nous avons appris être malheureux nous avons appris à nous soumettre nous avons appris à ne pas nous écouter nous avons appris à être normal nous ne sommes pas normal nous sommes libres nous sommes ce que nous sommes nous sommes l'être nous ne sommes pas normal il ya que la personne que nous croyons être qui cherche être normal la normose c'est la vraie maladie de l'humanité se prendre pour des personnes et essayer de s'y confirme de s'y conformer et donc essayer d'y conformer les autres les parents qui ont été normalisés dressés conditionnés tentent de rendre normaux leurs enfants en les dressant pas par l'amour mais par la peur attention attention fait bien ceci fait pas cela alors dans tous ces bons conseils il ya une part qui peut être toujours intéressante ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain peut y avoir des sages conseils de de prudence un j'imagine par exemple suivre un inconnu dans la rue ça peut avoir tout à fait sa valeur d'être prudent et de pas suivre n'importe qui dans la rue quand on est enfant ça peut être bien avisé en fait mais c'est quand même globalement une éducation par la peur pareil à l'école la fameuse super école récup républicaine on peut apprendre des choses intéressantes on peut se faire des bons copains et des bonnes copines mais globalement ça reste un bon dressage on inculque des choses qui sert à rien à part être soumis à écouter est dressé être préparé à des bons petits esclaves pour les entreprises et à pas trop se poser de questions où est l'apprentissage de l'esprit critique dans les écoles ou quand même en philo on vous apprend à citer des auteurs pas réfléchir par vous même on vous apprend à recracher la pensée d'un autre et si vous faites ça ce que je vous dis c'est confirmé par des profs de philo et c'est pas juste ce que j'en pense c'est ce que disent les profs de philo vous avez une bonne note mais la dissertation de philo c'est juste un exercice de style donc vous montre si vous avez juste bien su mettre en forme ce que c'est faire chat gpt en quelques secondes donc ça demande vraiment aucune intelligence si chat gpt sait le faire c'est que c'est pas très intelligent en fait pour pour mettre en forme des idées et savoir les articuler entre elles que vous ayez une pensée profonde ça n'intéresse pas du tout dans la dissertation de philo ça c'est vraiment à savoir vous avoir un 18 sur 20 sans soucis voilà chère madame je sais pas à qui tu t'adresses camille yes carrément absolument martin qui nous dit bonsoir voilà yes et ma monstre artine michel qui nous dit salut marc et ben salut michel aller au dedans soit même plus et ne plus cautionner les distractions extérieures absolument donc comment fait le monde pour nous distraire de notre véritable nature nous propose des distractions des addictions donc par exemple des tas de séries télé qui sont souvent des navets ça fait combien de temps que vous n'avez pas regardé un très bon film très bonne série moi ça fait très longtemps alors je n'en regarde pas beaucoup en plus un j'ai pas bien sûr la télé mais je regarde quasiment pas ça mais mais des choses vraiment qui vous touche le coeur qui vous inspire qui vous impacte 10 rois merci gratitude et tout c'est assez rare donc la plupart de ce qu'on regarde c'est du contenu plus ou moins médiocre en fait donc la société de consommation elle nous distraite et si jamais la distraction marche pas et qu'on veut sortir un peu du troupeau et arrêter de faire baie et ben là va y avoir les chiens bergers qui vont dire attention reste bien dans les rangs trouve toi mon travail te pose pas trop de questions fais pas ta méditation fait pas ta naturopathie et je sais pas si vous avez passé vu passer cette nouvelle il ya quelques mois il ya des gens bien intentionnés qui ont voulu qu'il y ait des expérimentations dans certaines écoles pour apprendre aux élèves la méditation de pleine conscience à votre avis qu'est ce qui est arrivé là je vous parle d'un fait ben tout de suite il ya eu des syndicats oui des syndicats qui sont censés protéger l'intérêt des élèves et des enseignants il ya même une fameuse association des droits de l'homme de je sais pas quoi qui sont sont dressés pour essayer d'interdire et empêcher cette mesure qu'il y ait surtout pas la méditation dans les écoles donc quelque part tous ces mouvements d'émancipation sont tout de suite réprimés parce qu'on va dire méditation attention c'est secte c'est la spiritualité si vous allez voir par exemple sur la page wikibédia de la communication non violente d'avoir toute une page de critique qui dit que la communication non violente attention c'est spirituel d'avoir que le yoga attention c'est dangereux parce que c'est aussi spirituel en fait le vrai tabou de cette société c'est qu'elle a peur de tout ce qui vous ouvre l'esprit qui ramène votre qui vous amène à vous poser des questions sur qui vous êtes sur ce que vous vivez sur ce que vous voulez sur les questions fondamentales de l'être qui suis-je où suis-je d'où je viens qu'est ce que je veux pourquoi je suis là c'est ça les questions fondamentales surtout ces questions là donc même en philo ne seront pas posées pas du tout vous pouvez d'ailleurs à l'écouter les philosophes modernes les machins les philosophes qu'on voit la télé il ne parle pas du tout de ça en fait et donc on reste dans un état de stupe et donc quelque chose qui nous maintient dans un état de crétinerie généralisée d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il ya aussi une étude scientifique qui montre même que le niveau du bac et d'apprentissage le niveau il baisse le niveau il baisse pareil pour l'espérance de vie en bonne santé mais c'était une réussite de notre monde moderne on disait on vit de plus en plus vieux de plus en plus longtemps bonne santé ben non là c'est en train de baisser en fait tout la plupart des indicateurs qui montraient que notre ctt s c'était une réussite en fait ils sont à la baisse et la plupart des facteurs se dégradent donc quand les gens vous disent on a tellement progressé on vit tellement mieux en fait faut juste se mettre à jour ce n'est pas le cas si vous regardez votre vie par rapport à 10 ans vous vivez vous pouvez voir que on vit dans un monde qui est beaucoup plus inquiétant et que la situation s'est dégradée sur bien des points pourquoi parce que la peur fait vendre la peur permet de soumettre la peur permet de consommer et la spiritualité bien entendu elle est bannie sauf sauf dans quel cas la spiritualité pas bâie sauf si elle est sous l'égide d'une religion et d'un dogme bien établi autrement dit la spiritualité est permise à partir du moment où il va y avoir un pouvoir qui va s'y intéresser et vous dire comment vous devez penser qui va mettre des intermédiaires entre dieu et vous vous mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il était pendant des siècles interdit directement de lire la la mais la bible et donc il fallait passer par le prêtre et même encore aujourd'hui dans les religions si vous accédez pas directement à dieu faut passer par le prêtre par le rabbin par l'imam parle ceci par le cela en fait et puis il faut suivre le texte le dogme qui a été marqué dans le marbre dans la bible fait comme ci et fait pas comme ça donc la spiritualité elle est interdite réprimé ou cadenasser les plus grands massacres qui ont été faits ils ont été fait au niveau au nom de la spiritualité au nom de dieu vous pouvez aussi le marquer donc soit c'était des gens qui se prétendaient athée un le hitler le stanley list tout ça c'est des religions athées soit c'était des gens d'une autre religion qui massacraient les gens d'une religion différente donc les plus gros massacres spiritualité et les nationalismes et vous remarquez que dans le nationalisme et les religions on retrouve cet esprit de séparation moi ce que je vous demande pour aujourd'hui alors que j'ai à peine parlé des psychiques c'est de prendre conscience qu'un esprit de séparation qui fonctionne en nous autour de nous dans la société qui s'imprime depuis des millénaires qui existe dans toutes les cultures dans toutes les sociétés depuis très longtemps qui fait la loi partout qui cause la violence qui cause la perte et que on peut vous dire il ya eu tel avancé en neurosciences on comprend mieux les mécanismes de la sérotonine de la dopamine de comment gérer votre énergie et aussi tout ça mais par contre le fait d'être profondément heureux la neurosciences elle peut vous juste vous donner des trucs à la vous dire un peu de gratitude le matin et vous allez être un peu plus heureux ce qui est vrai mais ça ne va pas résoudre le truc de fond en fait j'ai rien contre les neurosciences mais on reste à la surface donc l'esprit de séparation et l'ignorance ne sont pas ciblés notez vous ça prenez votre cahier prenez conscience de cet esprit de séparation il ya quelque chose en nous qui joue contre nous qui joue contre l'humanité en fait nous sommes un nous sommes l'amour mais il ya quelque chose qui nous fait nous sentir séparés c'est ça le message important qu'on a vraiment besoin avant de parler des psychéliques et donc du coup il ya une répression de la spiritualité mais de quelle spiritualité en particulier de la spiritualité libre hors des dogmes celle de la connaissance de soi celle qui prône l'amour celle qui dit que nous sommes tous un celle ci elle est ignorée elle est moquée elle est empêchée et des fois elle est punie je suis ma voix car tout c'est il ya berce qui dit oups en suivant ma voix je me retrouve très seul mais je garde conscience c'est ça donc si nous choisissons par rapport aux injonctions qui dit non ne va pas méditer ne va pas yoga pourquoi tu vas faire une thérapie tu n'es pas malade c'est pour les malades d'aller faire de la thérapie si nous passons outre ça eh ben nous avons le nous devons faire face à une forme de solitude personne personne ou presque personne ne nous comprend nous nous aime et quelque part notre sentiment et besoin d'appartenance fait que même sans punition même sans répression nous allons le plus souvent rentrer dans le rang et la brebis égarée va revenir d'elle même dans le troupeau soit par peur du loup soit parce que le chien de berger avala va l'inviter à revenir dans le troupeau soit parce qu'elle va se sentir juste un peu trop seul alors que le troupeau il a quelque chose de réconfortant donc le donc les moutons de pas nus ils se dirigent tous vers le gouffre mais ils y vont ensemble et ça c'est très rassurant on va tous ensemble vers le gouffre vers la société de consommation qui s'épuise qui vit à perte qui vit en dette et c'est pour ça que les fameux résultats miraculeux de la société de consommation où tout s'accumule ont été créés avec de la dette au fur et à mesure qu'on peut plus emprunter ce système s'effondre donc nous avons emprunté en exploitant aux autres êtres humains à la nature aux animaux et à un moment on arrive à des limites donc toute la progression qui a été faite et qui disait au tenant du progressisme matérialiste voyez tout va de mieux en mieux les rois ils auraient rêvé avoir des le dernier téléphone portable et puis voilà et pouvoir communiquer avoir un partenaire amoureux fait sur l'intelligence artificielle mais en fait non déjà il n'en rêvait pas parce qu'ils n'imaginaient pas ça et il pouvait être en fait bien plus heureux que nous parce que le bonheur ne dépend pas de ça c'est un progrès juste dans le sens matériel technique le bonheur c'est pas ça j'enfonce des ponts ouvertes et pourtant ça besoin vraiment de s'inscrire en nous pour que nous puissions nous rappeler au moment justement où nous commençons à douter de l'amour et où justement cette force cette pulsion à se sentir séparés où ce programme va agir en nous pour essayer de nous faire nous sentir mal en nous faisant d'abord nous sentir séparés merci pour vos réponses des coeurs merci tu es toujours au top yes tout cas je m'efforce de l'être le plus souvent possible tout en restant authentique ici pas au top c'est ok aussi yes donc maintenant quel est à votre avis le rôle des psychédéliques là dedans quel est le principal danger des psychédéliques je vous ai dit on va faire la réduction de risque en france on va parler des psychédéliques c'est toléré à partir du moment on parle de réduction des risques puisqu'il est interdit je vous dis par les les lois françaises et d'un certain d'autres pays mais mais en france on est un des pays les plus arriérés pour ça de faire un peu la promotion des psychédéliques des drogues puisque c'est mis dans la catégorie des stupéfiants donc à mon avis quel est le principal est le vrai danger des psychédéliques j'aimerais voir la réponse dans les commentaires si les gens prenaient des psychédéliques qu'est ce qui risquerait d'arriver alors je vous laisse le temps de répondre les commentaires mais on va revenir un petit peu sur l'histoire sur comment les psychédéliques et un sonde de substances ont été réprimés à travers le monde et pour ça il nous faut parler voilà il y en a qui l'ont voilà ouvrir la conscience le principal danger des psychédéliques c'est d'ouvrir la conscience ce sont des outils d'émancipation ce sont des outils qui vous permettent de vous reconnecter à votre essence à la liberté de ce que vous êtes donc le principal danger des psychédéliques c'est de vous montrer que vous êtes dans une prison et qui a une porte pour en sortir c'est ça le véritable danger des psychédéliques c'est le danger numéro un et c'est pour ça qu'ils sont réprimés comme la spiritualité libre et réprimé comme le fait de prendre en main votre santé vous avez vu comment les gens qu'on veut prendre en main leur santé ils ont été réprimés et emmerdés durant la crise co vide pour qu'on leur refourgue des mais des substances des injections expérimentales qui n'ont absolument pas stoppé le virus en question en fait voilà on va pas revenir là dessus mais je pense que le cas c'est on va dire c'est un cas d'école en fait donc les psychédéliques ouvre la conscience vous permettent de vous reconnecter à ce que vous êtes selon un certain usage que je vais appeler un usage sacré ce sont pas les psychédéliques en eux mêmes qui permettent ça c'est un certain usage des psychédéliques qui est l'usage sacré des psychédéliques ils deviennent des outils d'émancipation ils vous ramènent à la spiritualité profonde voilà ils vous permettent quelque part de remettre effectivement en question le programme de séparation et ils peuvent le neutraliser le neutraliser temporairement ou plus durablement alors tu me dis ils se perdent quel est le prince alors et principal danger que les psychédéliques oui il est possible de se perdre aussi avec les psychédéliques il ya des gens qui qui en effet qui perdent contact avec ce qu'on appelle la réalité qui peuvent complètement se désocialiser qui peuvent avoir toutes sortes de problèmes ça ce sont les risques on va dire de catégorie officielle c'est ce dont vous allez entendre à la télé à la radio qu'on voit qu'on va vous ressasser les dangers des drogues en vous dire bah attention là les gens ils ont pris des drogues ils sont devenus complètement ils se perdent eux mêmes ils sont devenus complètement fou ils sont complètement addicts ils deviennent violents pour pouvoir acheter leur dose ça vous rappelle quelque chose ce discours là donc ça c'est un autre risque c'est ce sont les risques dont on parle cela là moi je voulais commencer par le risque principal qui est le risque dont ne parle pas le risque dont ne parle pas c'est qu'un usage sacré des psychédéliques c'est un outil d'émancipation et ça contribue ça favorise l'éveil de la conscience le danger se perd dans les mondes subtils donc pareil il est possible de se perdre effectivement avec les psychédéliques un de même qu'il est possible de se perdre avec l'alcool il est possible de se perdre dans les jeux vidéo il est possible de se perdre en étant militant politique il est possible de se perdre à son travail c'est pour ça que certains font un burn out qu'on parle de se perdre ne limitons surtout pas ça aux psychédéliques mais à toutes sortes de substances y compris des substances les plus autorisées telles l'alcool par exemple la drogue la plus mortelle et la plus dangereuse au monde qui s'appelle l'alcool et qui est autorisé au passage donc oui les psychédéliques peuvent avoir ce risque il existe des usages des psychédéliques qui présentent ce genre de risques et je suis pas là pour vous dire que les psychédéliques n'ont pas de risques certains usages des psychédéliques sont en effet c'est vrai risqué de même que vous n'allez pas faire d'escalade d'alpinistes sans être bien encordés avec un professionnel expérimenté de même les psychédéliques mal accompagnés dans un contexte qui n'est pas approprié comporte des risques pour votre santé psychique pour votre santé mentale voire même pour votre santé physique dans certains cas l'accoutumance ou rester perché absolument ça ça fait partie de quel type de risque ça fait partie des risques officiels si vous cherchez par exemple risque donc par exemple de certains psychédéliques par exemple on a lsd les champignons magiques le cannabis vous allez voir risque d'addiction risque d'accoutumance risque de se désocialiser risque d'avoir de plus envie de rien faire risque d'être perché le fameux risque d'être perché et en effet ça arrive à certains est ce qu'on parle de psychose les psychédéliques sont bons est ce qu'en cas de psychose les psychédéliques sont bons aussi a priori ça demanderait une grande prudence a priori je dirais plutôt non mais on va voir que ça dépend du contexte et dans l'intention donc on va appeler le set et setting là j'avance lentement dans cette émission là pour moi on est parti dans mais dans plusieurs émissions et je préfère qu'on assure là les fondations pour savoir de quoi on parle en fait où s'inscrivent les psychédéliques et que quelque part là vous remarquez que la manière dont je vous parle c'est les risques des psychédéliques dépendent de quoi dépendent de leur usage les psychédéliques en tant que tel comme n'importe quoi d'autre ont des risques en fonction de leur usage et leur usage c'est le contexte et l'intention c'est à dire que les risques d'un psychédéliques va dépendre comment avec qui dans quelle dose pour quoi faire vous allez les prendre en fonction de votre état en fonction de certaines contre indications en fonction de telle ou telle chose les psychédéliques peuvent avoir différents types de résultats l'usage sacré des psychédéliques c'est l'usage originel c'est l'usage pour l'éveil pour la révélation de l'amour en soi pour la connaissance de soi c'est le premier usage de l'humanité on va revenir dessus là je vois que ça commande vite les mêmes risques l'ayahuasca voilà l'ayahuasca tous les psychédéliques ont leurs risques il n'y a rien qui n'a pas de risques mais ce sont pas les psychédéliques qui ont des risques notez ça ce sont pas les psychédéliques qui ont des risques c'est un certain usage des psychédéliques qui peuvent comporter des risques on peut faire pareil partout prenons on va prendre un exemple pour clarifier ce point ce n'est pas la chose qui a des risques mais c'est l'usage de cette chose un couteau est ce que ça a des risques oui selon comment on l'utilise son le prend pour trucider quelqu'un pour se le foutre dans le ventre un couteau c'est risqué on risque de se couper ou de couper les autres mais si c'est pour couper votre déjeuner un couteau c'est utile une voiture est ce que ça des risques selon l'usage selon le contexte si vous roulez vite par verglas à contresens sans avoir appris à conduire c'est très dangereux si vous risque si vous conduisez prudemment vous avez une bonne visibilité une voiture en bon état et que vous êtes dans un contexte où les autres conducteurs ils font aussi attention eh ben conduire une voiture c'est utile c'est pratique et c'est chouette l'usage on peut pas dire parce qu'il ya des accidents de voiture que la voiture est dangereuse par elle même c'est ça c'est comprenez que c'est l'usage c'est le contexte et l'intention pourquoi parce que le risque il est par rapport à une intention est ce que l'usage que je fais mais la manière dont j'utilise ce psychédélique ou n'importe quoi d'autre est ce qui favorise cette intention ou est ce qu'ils sont des cartes donc selon les critères que je vais prendre mais qui vont dire est ce que c'est un bon usage des psychédéliques pourrait dire où c'est plutôt un mauvais usage est ce que les psychédéliques c'est utile par exemple pour aider à mieux s'endormir la plupart du temps non si vous prenez des psychédéliques vous allez avoir du mal à vous endormir donc c'est dire je vais passer une bonne nuit je prend des psychédéliques non il va mieux falloir prendre des relaxants des somnifères plutôt que des psychédéliques qui risquent de perturber votre sommeil donc par rapport à un critère je veux mieux dormir là et je prends tout de suite un psychédéliques non au mieux prendre une bonne infusion de valériane ça risque de fonctionner beaucoup mieux la valériane n'est pas psychédéliques elle et elle va plutôt elle favoriser le sommeil donc sur ce critère là on va dire le psychédéliques qui va être mauvais et la valériane sera bonne la mélatonine sera plutôt bonne pour vous aider à vous endormir le psychédéliques sera pas adapté l'usage ça évite d'entrer dans ce système vous rappeler le fruit défendu la connaissance du bien du mal bien mal bien mal en fait c'est en fonction d'un contexte il n'y a pas de bien et de mal dans l'absolu bien mal ça dépend de pourquoi c'est fait et d'où on part est ce que ce point là il est il est vraiment essentiel parce que dans notre société justement le mécanisme d'enfermement et de séparation il nous dit il ya des choses mauvaises des méchants des ennemis des menaces des dangers et ça c'est mal dans l'absolu il ya des choses qui sont bonnes et donc les choses qui sont bonnes il faut à tout prix les avoir donc dans notre société avoir plus d'argent c'est bon à part pour les gens qui sont restés à la mentalité communiste et eux ils sont quand même dans du bien mal parce que avoir beaucoup d'argent c'est mauvais moi je pose la question c'est quel argent en fonction de quel projet et de quel usage donc on va plutôt parler d'un usage approprié en fonction d'une intention et là on a tout de que justement un certain usage des psychédéliques peut favoriser d'avoir une pensée plus nuancée ce que vous avez déjà entendu que finalement l'intelligence est pouvoir faire preuve de nuance donc plus est dedans c'est bien ou c'est mal mais ça dépend ça dépend du contexte ça dépend de ce qu'on veut et d'avoir quelque chose qui est fondamental que je rappelle d'atelier en atelier c'est être pragmatique faire ce qui fonctionne est ce que par rapport à ce que je veux vraiment ce que j'accomplis m'en rapproche le favorise plus ou moins ou pas et je me base sur l'expérience et non sur le dogme qui dit c'est bon et c'est mauvais pour choisir et pour agir donc je répondrai aux questions avez vous testé plus tard mais oui j'ai une certaine expérience des psychédéliques je suis probablement un de ceux qui connaissent ça le mieux en tout cas j'ai une très riche expérience à ce sujet voilà j'ai eu l'occasion d'expérimenter dans des pays où justement les législations permettent et autorisent ce genre d'usage par exemple le pérou le pérou ou l'usage de sacré de l'ayahuasca est reconnu par la constitution donc j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au pérou et c'est un exemple je parle donc d'expérience ici c'est pas juste des histoires depuis le début tout ce que je vous dis ce sont des faits sont des choses que vous pouvez vérifier dans votre propre expérience si les choses vous remarquez qu'elles sont aussi comme ça aussi pour vous s'il ya quelqu'un qui me dit j'ai appliqué les recettes de la la société consommation je suis parfaitement heureux je suis prêt à l'entendre en fait pour l'instant personne ou que je le pose en fait n'a jamais pu me dire ça en fait la société de consommation vous amène à être insatisfait et ceci pour une raison simple c'est que si vous étiez satisfait avec la société de consommation vous arrêteriez de consommer c'est très mauvais les gens heureux pour la société de consommation parce qu'ils ont envie d'amour et d'eau fraîche en fait on n'a plus besoin de grand chose imaginez un moment vous êtes parfaitement heureux parfaitement épanouis est ce que vous allez avoir besoin d'attendre que va mais d'acheter le nouveau casque virtuel apple qui va vous permettre de vous faire entrer ses publicités directement dans le cerveau en immersion totale et de vous rendre encore plus dépendant parce que si vous n'avez plus votre casque vous allez vous mettre à pleurer donc les gens heureux le casque d'apple c'est pas leur priorité voilà ce qu'on peut dire est-ce qu'ils sont heureux avec ce qu'ils ont ils se disent pas je serai heureux quand j'aurai le prochain modèle de téléphone quand quand il y aura mon candidat préféré qui sera élu aux élections présidentielles etc etc quand mon patron m'aura augmenté et ainsi de suite voyez l'idée avec le retire à une vie normale sans perception qui est fade ouais là je parle pas encore des excédents psychédéliques je parle là d'un usage sacré des psychédéliques et pour ça il nous faut nous maintenant nous retourner dans l'histoire ce que je me dis finalement la grande majorité la quasi totalité de l'humanité finalement s'est fait enfermer soumettre domestiqué par cet esprit de séparation et c'est pour ça que les gens ont dit on est dans la souffrance donc c'est pas seulement que les femmes accouchent dans la souffrance c'est que le bébé qui vit justement lui dans son jardin d'éden dans le ventre de la maman dans son sentiment océanique il naît et il naît donc dans la douleur avec son premier cri il expérimente la séparation donc à donc qui donc à un niveau individuel on a comme un goût d'un paradis perdu auquel on nous a arraché par la naissance le moment de la naissance donc qui est vécu comme un moment de douleur et d'ailleurs c'est pour ça que les processus régressifs sur la naissance ils sont souvent en fait assez douloureux il n'est pas possible de s'en rappeler directement parce que un mental qui verbalise n'est pas près ce moment là mais il est possible de sentir une ambiance des douleurs sur lequel on n'arrive pas à mettre beaucoup de choses mais qui proviennent de cette zone là mais la douleur de la naissance la douleur de la séparation la fameuse doule blessure originelle il ya des gens là dans le groupe télégramme qui voulait que j'en reparle la blessure originelle le moment de la séparation à la naissance où on quitte ce domaine de l'amour on sent seul on a froid on est séparés on sent vulnérable impuissant à la merci à merci des autres et du coup on va aller se soumettre pour pouvoir assurer notre survie et donc on a tous ça en nous et pourtant certains êtres qu'on appelle éveillés qui ont réalisé leur véritable nature échappent à ce cycle ils ont su sortir de cette prison mentale ils ont su dépasser et traverser l'illusion de la séparation parce que je rappelle que cette séparation n'est pas réelle c'est juste une prison virtuelle et ça c'est vraiment important de comprendre la prison dans laquelle nous sommes c'est une prison psychique c'est une prison virtuelle c'est une prison imaginaire ont su en sortir et du coup ils vivent l'amour le bonheur la paix immanente tous les jours au quotidien sans nécessairement avoir les apparences d'une vue où ce sont des célébrités ils ont 100 millions de followers et gagnent plein d'argent les gens les admire dans la rue donc tout ça les fantasmes de la société de consommation vous pourriez les croiser moi je me rappelle quand j'avais été en inde avec mon ami sébastien sauchat d'avoir rencontré justement un saddou un saddou éveillé en fait donc voilà c'est un grand sage il vit dans la rue il vit la mandat mendicité et de ce que jean lui offre et c'est quelqu'un qui est profondément heureux en paix dans l'amour inconditionnel tous les jours quoi qu'il se passe alors que il a pas grand chose pour se loger pas grand chose pour voilà pour se nourrir mais voilà mais en plus comme dans la culture de l'inde quelque part mais la mandicité c'est pas quelque chose de honteux et que c'est normal quelque part que ces êtres qui se consacrent à la spiritualité on en prenne soin c'est sûrement plus facile en inde que d'être regardé en france d'un mauvais oeil au quoi tous ces feignants qui est mais qu'ont pas trouvé de travail et donc on traite comme des parasites ou comme des déchets non donc voilà donc il existe effectivement un certain nombre d'être éveillés comment ils sont sortis finalement de cette matrice cette matrice d'enfermement et comment finalement il ya pu y avoir les premiers éveillés puisque aussi loin que le remonte il ya toujours eu des guerres voyez même dans les écrits sacrés de l'inde il ya le ma rabata en fait où il ya les dixante tribus de l'inde qui se battent avec les rois pour le pouvoir donc ça date de milliers et des milliers d'années ces quêtes de pouvoir ou où il ya quelqu'un qui s'en empare pour assumer sa volonté de puissance comme fait actuellement poutine macron etc comme je vous dis il ya rien qui évolue donc comment on fait les premiers et éveillés ben il ya des substances dans la nature les psychédéliques ont toujours été là à côté de nous à votre avis quel a été le premier des psychédéliques celui qui existe là depuis des millénaires plus loin que l'humanité existe qui a toujours été là et qui est toujours là quel est le psychédéque le plus ancien un des psychédéliques qui qui vous ouvre la porte qui vous ouvre la porte de la connaissance de soi la véritable connaissance pas la fausse connaissance qui enferme là bas mais la pomme mais mais le mais ce qui vous amène à vous réveiller à vous éveiller dites le moi dans les commentaires pendant ce temps je lis vos commentaires moi je dirais que le mauvais usage des psychédéliques sans savoir sans savoir les utiliser donc être accompagné et enseigné absolument c'est ça brigitte il ya le problème et les risques avec les psychédéliques c'est leur usage notez ça le problème les risques et les dangers des psychédéliques c'est leur usage c'est pour ça que quand on parle de réduction des risques c'est avant tout de de prévenir les usages qui sont potentiellement dangereux et risqué en tant que tel comme n'importe quoi d'autre les psychédéliques ne sont pas dangereux il n'y a rien qui est dangereux en tant que tel la toxine botulique qui si vous regardez sous wikipédia c'est un des poisons peut-être les pires au monde je crois qu'avec un dé à coudre de cette toxine vous pouvez tuer une ville entière comme la ville de paris tellement c'est un poison qui est puissant et bien la toxine botulique elle utilise dans certaines maladies rares ou ou des gens ils ont des dérèglements du système nerveux et c'est aussi utilisé en chirurgie esthétique donc ce poison super puissant qui peut tuer des millions de personnes est utilisé en médecine une des pires drogues qui soit des plus dangereuses qui tue le plus ça s'appelle le fentanyl le fentanyl c'est quelque chose qui est utilisé aussi en médecine quand on veut aider certaines personnes qui ont des douleurs très fortes sauf qu'on a déjà utilisé beaucoup de morphine sur elle et que la morphine ne fait plus effet donc comme le fentanyl c'est quelque chose qui est plus puissant que la morphine et que l'héroïne on va utiliser pour pouvoir soulager les douleurs mais des personnes qui ont déjà utilisé beaucoup la morphine ou l'héroïne pour pouvoir soulager leur douleur donc le fentanyl aussi dangereux qu'il soit et il tue beaucoup le fentanyl mais si vous regardez mais si vous tapez sous google ou d'autres moteurs de recherche crise des opiacés vous allez trouver qu'une des drogues les plus tueuses c'est le fentanyl je précise que le fentanyl n'est pas un psychédélique ça n'a un opiacé on va parler de toutes ces catégories là en fait donc le fentanyl aussi dangereux qui soit il a des bons usages quelle est la drogue la plus tueuse est autorisée on l'a dit tout à l'heure c'est l'alcool donc l'alcool qui tue le plus mais qui fait plus le plus de morts directes de morts indirectes de morts sous les autres parce que quand les gens ils conduisent en état d'ébriété ils vont aussi aller tuer les autres donc drogue autorisée drogue pour lequel on peut faire de la publicité donc là vous voyez que l'intérêt commercial des marchands du temple passe au dessus de l'intérêt l'alcool est une drogue qui n'éveille pas la conscience donc c'est peut-être pour ça qu'il est autorisé vous n'allez pas sortir de la prison avec l'alcool vous allez vous y enfermer encore plus donc c'est comme si l'alcool et rétrécisse à les murs de la prison qui devient encore plus petit et pourtant l'alcool c'est un très bon antiseptique c'est un très bon solvant l'alcool a donc une utilité c'est un très bon conservateur vous pouvez vous faire une teinture mer avec des plantes que vous allez pouvoir conserver dans l'alcool donc l'alcool a une utilité pourtant l'usage moderne de l'alcool c'est un usage qui nous détruit qui nous enferme encore davantage donc à nouveau c'est l'usage donc parlons de danger des usages si vous voulez bien ici je veux plus entendre ça c'est dangereux non l'usage de ça est potentiellement dangereux mais si vous réfléchissez bien trouvez moi quelque chose de dangereux n'on peut pas trouver un usage utile il n'y a rien dans l'univers qui peut pas être utile et il n'y a rien d'utile qui peut pas être utilisé de manière dangereuse de l'eau on en a besoin et pourtant il est possible de se noyer donc l'eau ça sauve et l'eau ça tue les psychédéliques c'est donc pareil et donc maintenant la réponse à mes questions que je vous ai posé je garde le fil là nous reste 20 minutes le mieux se faire ce voyage naturellement on va en parler va y avoir plusieurs émissions là je sais que je réponds pas vos questions on avance progressivement parce que ce qu'on a besoin c'est qu'il ya tellement de désinformation sur les psychédéliques que je vais tranquillement pour remettre des fondations en place une des fondations c'est que c'est pas les psychédéliques qui sont dangereux c'est que c'est une question d'usage de contexte de 7 et de setting tout dépend comment sauf qu'on a là depuis des dizaines d'années vous entendu la drogue c'est dangereux je connais telle personne et là 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 elle a pas bien et puis elle a commencé par d'abord se fumer des petits joints et puis les passer à la cocaïne et puis elle a fini en prison vous entendu parler de ça les médias ils adorent raconter ça un peu de la même manière que si vous faisiez des émissions il ya un tel il a eu un accident de voiture et puis l'autre là il a eu ça et puis l'autre il a percuté ça si on vous ressassait les accidents de voiture toute la journée ce que vous auriez encore prendre votre voiture les risques avec les psychédéliques ils sont réels mais dans la société de la peur il ya une insistance à souligner certains risques qui apparaissent en fonction d'un certain usage et cet usage n'est pas l'usage sacré le risque de l'usage sacré c'est vous faire sortir la prison le risque des usages non sacré effectivement c'est de devenir un objet de consommation c'est vous de percher c'est de vous déstabiliser le mental il ya plein de risques possibles alors elle est avec le joint olivier nous dit il ya dix ans crise de panique énorme comme si là bord venait me chercher sans pour on pourra aussi les évoquer olivier effectivement quand la mort vient nous chercher c'est souvent un phénomène qu'on appelle la mort de l'ego donc en fait le cannabis ne va pas nous tuer par contre il peut menacer le personnage que nous croyons être ce qui fait que un certain stade nous croyons que nous allons mourir phénomène de panique et du coup c'est ce fameux gardien je vous ai dit tout à l'heure si vous nous nous éveiller si nous voulons sortir de la matrice de l'emprisonnement mondial sociétal que les humains se sont co-créé entre eux quand nous voulons sortir de système système il a des gardiens les gardiens qui dit d'abord ce sont des gardiens de l'addiction qui me dit mais s'il reste voit comment c'est confortable regarde ta petite série télé va coucher avec plein de personnes assume toutes les fantasmes fait ceci fait cela travaille plus et tu vas voir gagne plus d'argent et tu vas voir tu seras heureux donc système d'abord tente de nous retenir en nous promenant en nous promettant des récompenses si ça suffit pas il va nous menacer et donc il ya aussi un gardien intérieur que si on risque de trop s'éveiller va nous faire peur attention tu vas mourir mais ça ça répond pas à la question tout à l'heure où je vais poser c'est quoi le premier c'est qui délique qui fait que il ya eu les premiers éveillés dans les traditions les plus anciennes qu'on connaisse en inde il ya les vedas et est donc du coup d'aller des chats veday mais à ce qu'on appelle les rishis en fait non riche et c'est les premiers à vie comment se sont-ils éveillés alors qu'ils pouvaient pas avoir de mètres réveillés parce qu'il faut bien qu'ils en aient quelques-uns au début et l'hiver qui nous dit si bien c'est qu'il est comme un arrière plan absolument donc durant toute la série pour les psychédéliques je vous met des plans psychédéliques donc c'est un fond psychédéliques absolument personne n'a répondu à ma question alors avez-vous essayé la dmt que vous vous en dire je vais pas répondre tout de suite à question mais pas répondu à la mienne mais sachez que je répondrai à toutes les questions donc notez bien toutes les questions là à laquelle j'ai pas répondu ces questions sont reprises dans les émissions la semaine prochaine ou la semaine après je pense qu'on est parti pour au moins trois émissions vu le nombre de questions que vous me posez là moi je suis quand même à peu près mon plan en fait pour l'instant on parle pas d'une substance particulière mais du rôle des psychédéliques et à votre avis quel est le premier psychédéliques personne pour l'instant n'a répondu c'est simple la méditation alors c'est une possibilité certains êtres se serait éveillés dans une forme spontanée de méditation simplement certains êtres heureux tranquille qui avait une vie finalement voilà mais qui exprimait pas mal de sérénité à un moment se sont posés peut-être ils ont contemplé le soleil la nature à un moment ils sont reposés en eux mêmes ils ont fait une forme de méditation spontanée et sont éveillés donc ça c'est une première réponse possible champignons absolument c'est la réponse que j'attendais donc c'est pas la seule réponse un peut y avoir aussi ce qu'on appelle des éveils spontanés avec des formes de méditation spontanée mais les premiers psychédéliques qu'on trouve dans la nature sans rien faire sans les cultiver sans les fabriquer ce sont les champignons dix champignons magiques des fonds les appels hallucinogène mais en fait hallucinogène c'est juger l'expérience qui est donnée en fait les champignons ils sont pas plus ils peuvent être hallucinogène ils sont pas forcément hallucinogène ils peuvent être aussi réveillants et donc il est fort possible et en tout cas c'est la thèse qui est tenue par certaines personnes qui étudient l'histoire de l'humanité certains pensent que finalement c'est par l'usage des champignons au travers de différentes cultures qu'il ya eu un somme d'éveillés à travers le monde et que les premières spiritualités les premiers cultes de l'histoire sont apparus suite à la consommation des premières substances psychédéliques et celles qui étaient les plus accessibles qu'on pouvait consommer juste en se nourrissant vous imaginez mais il ya quelqu'un qui est dans la nature qui a faim puis la voix et puis la voix des petits champignons et puis les manches et puis il expérimente une profonde transformation spirituelle suite à ces champignons et là il commence à réaliser sa vraie nature et donc là mais quand il retourne dans sa tribu mais il ya les autres qui commencent à se demander ce qui lui est arrivé il voit qu'il ya quelque chose qui a changé lui il sait qu'il a changé quelque chose et que c'est comme ça quelque part que la sagesse a commencé à se répandre aussi dans le monde et qui a eu partout des éveillés soit dans des formes de méditation avec des êtres tranquilles à un moment effectivement ils se sont posés comme ça et puis on expérimenté des élèves spontanées c'est possible et puis des fois c'était aidé par les champignons donc les psychédéliques l'usage initial des psychédéliques est à l'origine de la de la plupart des cultes et des religions et il ya des travaux de chercheurs là dessus et d'historiens c'est pas juste la petite idée à marque là que je vous propose il ya des gens qui ont écrit des livres que vous pourrez je pas plus développer mais les premières religions les premières spiritualités de l'humanité serait apparu par la consommation de psychédéliques et on trouve donc à l'origine de la plupart des religions des psychédéliques puisqu'il s'est passé avec le temps c'est que l'usage de ces psychédéliques n'était pas accessible à tout le monde elle était seulement aux chamanes est-elle seulement aux prêtres et cet usage c'est codifié c'est restreint autrement dit ceux qui utilisait ces psychédéliques on a mis des droits de passage vous pouvez utiliser les psychédéliques seulement pour certaines personnes sûrement d'une certaine façon et donc si vous renseignez par exemple sur l'ayahuasca au départ pour l'ayahuasca maintenant qu'on veut si vous allez au pérou pour consommer l'ayahuasca maintenant c'est tout le monde qui prend l'ayahuasca mais pendant des siècles c'était pas tout le monde qui prenait l'ayahuasca c'est seulement le chaman qui prenait l'ayahuasca c'est seulement le chaman donc autrement ni cet usage des psychédéliques il est il est devenu contrôlé c'est devenu contrôlé c'est à dire qu'il est seulement pour certaines personnes et pas sur d'autres il s'est fait encapsuler et récupérer dans un dogme religieux comme je vous ai dit ce dont on parle ici c'est la spiritualité libre au delà de tout dogme de la connaissance de soi de mais de l'amour de l'amour tel qu'il est dans une approche pragmatique et non dogmatique et donc les psychédéliques quand ils ont été utilisés peu à peu ils ont été restreints à être utilisés d'une certaine manière d'un certain usage pour certaines personnes à être utilisés d'une certaine façon en disant ça fait ça mais c'est pas fait pour ça le dogme il va vous dire pour les psychédéliques il ya ça c'est un bon usage des psychédéliques ça c'est un mauvais usage est ce qu'on peut remarquer aujourd'hui dans la spiritualité moderne c'est que l'usage spirituel des psychédéliques a été retiré c'est à dire il n'y a presque plus à quelques exceptions près d'usage spirituel pour s'éveiller des psychédéliques c'est quand même incroyable l'usage initial historique qu'a amené quelque part l'éveil quelque part affaire qui est toujours des éveillés un petit peu partout dans toutes les cultures du monde ce sont les psychédéliques et pourtant les psychédéliques se sont fait contrôler interdire limité dans leur usage est rattaché par un dogme un petit peu partout la la plupart des religions ont même retiré l'usage des psychédéliques les psychédéliques leur usage est mentionné dans la bible il est mentionné dans la plupart des religions dans les traditions hindou de l'inde il ya le fameux soma qui une boisson psychédéliques maintenant si vous demandez à des bouddhistes à des hindouistes l'usage c'est quoi l'usage spirituel des psychédéliques ils vont dire non non n'utilisez pas ça il faut pas faire ça c'est dangereux n'utilisez pas les psychédéliques vous avez le droit de méditer sous l'égide d'un maître selon une certaine méthode en suivant tel texte sacré ne prenez pas de psychédéliques on n'a pas besoin de ça et puis on va vous dire non ou alors si on dit on prend les psychédéliques c'est seulement le chaman qui prend les psychédéliques ou alors si on prend les psychédéliques dans la société matérialiste ce sont des usages médicaux ce sont des usages thérapeutiques mais surtout pas d'usages spirituels donc utiliser les psychédéliques pour révéler l'amour en soi pour réveiller que le soit la conscience universelle c'est pas prévu ça n'existe pas à la place on va vous demander et je sais de quoi je parle j'ai été plusieurs fois au pérou on va dire prendre l'ayahuasca et on va vous demander ce que tu vois des serpents ce que tu vois des crocodiles ce que tu vois des jaguars on va vous parler du monde des esprits mais que par contre de la conscience universelle réalité ultime de toute chose j'étais en février en janvier février 2022 avec mon ami sébastien socha on était au pérou et là on va à puc alpa et on va voir donc un des plus grands chamanes de puc alpa une des personnes les plus réputées le chaman de la tribu donc quelqu'un qui connaît l'ayahuasca depuis sa tendre enfance qui sait la préparer tout ça donc on parle un petit peu avec lui en fait et on a pu voir avec sébastien sauchard en fait que ce chaman là bien qu'il connaissait l'usage des plantes sacrées des plantes cyclédéliques dont l'ayahuasca on appelle ça des plantes maîtresses ont fait partie il connaissait très peu l'usage sacré donc il connaissait le monde des esprits il connaissait les propriétés thérapeutiques les propriétés antidépressives comment peut soigner telle ou telle maladie avec les plantes avec les diètes etc par contre pour s'éveiller en fait sébastien et moi on a commencé à lui expliquer en fait voilà donc le plus grand chaman qui a 30 ans d'expérience dans la jungle du pérou en fait même le chaman lui-même la plupart des chamanes ils ne connaissent même pas l'usage sacré dont on parle qui est un usage était oublié qui a été perdu donc non le lsd c'est pas comme ça conseiller le lsd c'est un produit moderne qui a été inventé au début du 20e siècle alors moi pour l'histoire je suis pas champion c'est je crois que c'est un mec qui s'appelle off man qui l'a découvert par accident dans son laboratoire le lsd donc c'est une substance semi synthétique qui est un dérivé de l'ergot de seigle qui permet de s'éveiller mais qui est une substance moderne là moi je parle de substance qui existait de tout temps en fait comme les champignons donc la plus ancienne ont permis de s'éveiller et pourtant là moi ce que je constate aujourd'hui c'est que l'usage des champignons et de tous les psychédéliques ont été retirés des traditions spirituelles vous allez en inde vous prenez un gourou il va pas vous dire de prendre et d'utiliser les psychédéques lui-même il le sait pas même s'il a fait il va pas vous le recommander la plupart des gens qui se sont éveillés et qui ont utilisé des psychédéques ne vous disent pas d'utiliser des psychédéques ils vont dit assis toi récite ton mantra fait ta posture de yoga la société de consommation vous dit va méditer en utilisant une application sur ton téléphone de méditation donc ça c'est une manière d'être à peu près sûr de pas vous éveiller si vous méditez actuellement avec une méditation qui est sur les téléphones ça peut vous faire du bien ça vous relaxer un petit peu ça va enlever le stress ça va aider à stabiliser votre mental ça quelques vertus par contre l'éveil vous oubliez c'est elles sont pas faites pour ça elles ont fait juste pour vous que vous supportiez le fait de rester dans la petite prison pascal qui nous dit bonsoir à tous donc pascal on ne t'y arrive vers la fin mais je rappelle l'émission est mise en rediffusion je rappelle que j'offre aussi des séances découvertes à ceux et à celles qui les donnent qui les demandent pardon il ya un planning le mieux c'est de m'en faire la demande et qu'il ya aussi un groupe télégramme voilà donc là je remets le lien en profite voilà voilà le lien vous l'aurez eu voilà et on continue dans les commentaires voilà donc ça c'est rendez-vous avec l'amour ouais ouais encore mieux que les chem sexe donc les chem sexe pour ceux qui savent pas c'est ceux qui utilisent des substances souvent ce sont pas des substances psychédéiques mais sont des substances qui sont plus ou moins stimulantes donc ce sont des choses qui sont proches par exemple de la cocaïne dans les substances stimulantes vous en avez aussi qui sont parfaitement autorisés là mais la caféine par exemple 1 mais il ya une époque avec quelque chose qui était très à la mode en fait comme j'aime sexe c'était le truc qui s'appelle je crois le 3 mmc voilà donc je suis pas spécialiste des des chem sexe mais sachez que quand on parle de chem sexe souvent ne parle pas de psychédéique on parle de substances qui vont être très addictives tout quelque part imaginez vous utilisez des substances pour avoir des relations sexuelles avec ces substances au moment où vous n'allez pas prendre ces substances pour avoir des relations sexuelles vos relations sexuelles vont vous sembler très fade et pas intéressante donc voilà donc c'est pas un usage que je recommande et auquel au contraire je vous préviens de même de faire attention ici le thème n'est pas le chem sexe mais les psychédéiques dans les drogues ce qu'on appelle les stupéfiants qui sont interdits nous avons plusieurs classes en fait qui sont toutes mélangées ensemble et tout a été interdit ça s'est passé sous l'air du président nixon au moment où il y avait la guerre du vietnam où il y avait les hippies qui justement voulait vivre l'amour où il y avait la jeunesse qui voulait s'émanciper rappelez vous ce qui s'est passé nixon un des présidents les plus corrompus rappelez vous le watergate j'invente rien un des plus violents la guerre du vietnam vraiment quelque chose de crade de de sale a pris des mesures pour interdire toutes les substances parce qu'il voyait que les gens s'émancipaient qui voulaient plus faire la guerre qui voulaient plus faire la guerre qui voulaient faire l'amour donc il a tout interdit et donc il a interdit notamment les psychédéliques en la mettant dans la même classe que les substances les plus dangereuses les plus dangereuses dans le sens de celle dont l'usage provoque le plus de dégâts tout en laissant bien entendu autoriser l'alcool le tabac qui sont en fait les substances qui est réellement provoque le plus de dégâts et donc du coup en mettant les psychédéliques les stimulants les les opiacés les opiacés sont donc c'est héroïne morphine stimulant cocaïne donc le crack le fentanyl ça non opiacé enfin tous les trucs qui qui tuent et qui tuent bien dans les chiffres en fait il a aussi mis les psychédéliques dedans et tout ça vous avez un vocabulaire les drogues avec les drogues c'est mal donc les mesures qui ont été prises par le président nixon ont été suivis comme par la plupart des états qui sont des bons toutous en fait et qui suivent que si les états unis le font ça se fait partout donc c'était légiférer au niveau mondial et eu des restrictions et des réglementations un peu partout pour protéger la santé en fait qu'on regarde l'histoire de ça il ya vraiment des livres et des documents que vous pouvez lire c'est comment tout ça ça a été interdit ça a été interdit pour des raisons politiques et parce que justement notamment il y avait des gens qui utilisent les psychédéliques pour s'émanciper et nixon il a perçu que le danger que pour rendre les gens soumis pour leur donner envie de faire la guerre la véritable boucherie qui était la règle mais la guerre du vietnam est justifiée de faire encore la guerre et les guerres je rappelle sont toujours justifiés la 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 france l'europe l'otan qui fait la guerre contre la russie c'est censé aussi être une très bonne guerre faut surtout pas se poser de questions est absolument gober que poutine il est super méchant et que nous on est super gentil et donc on fait une guerre juste à nouveau qui tue plein de monde mais c'est quand même une guerre juste qui est censée amener plus la paix comme toutes les précédentes donc la guerre du vietnam c'était pareil et ça a été interdit les psychédéliques et tout un tas d'autres dans substance qui permet d'en mettre le même panier c'est une stratégie qui dit si je veux interdire les voitures je vais parler des accidents de voitures et je vais dire un an là vraiment il ya trop d'accidents de voitures donc les voitures sont dangereuses donc on interdit les voitures c'est comme ça que les psychédéliques ont été interdits ou alors on va prendre un accident d'une personne qui était un peu dépressive qui aurait pris des champignons dans sa chambre qui aurait du coup expérimenté une crise d'angoisse et qui se serait jeté par la fenêtre puis là les médias vont vous dire ah bah oui il ya quelqu'un mais je m'inspire d'un cas vrai il ya une personne on a raconté alors elle était pas dans sa chambre elle s'est jetée du haut d'un pont avait consommé des champignons et elle sait et donc elle s'est suffisait et là on a dit vous voyez c'est dangereux con mais comme on dit qu'on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage donc on va prendre tous les cas de psychédéliques qu'on mal tourné voir on va prendre des substances qui sont pas des psychédéliques donc des opiates c'est des stimulants des dépresseurs des antidépresseurs je rappelle que les drogues légales et que c'est aussi l'abus et le mais usage de substances parfaitement légales prescrites par des médecins qui tue le plus un ça ce sont les chiffres actuels qui elles qui sont autorisés mais bref tout a été interdit et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui c'est que la science en fait aujourd'hui on est un peu dans une nouvelle phase où ça continue d'être interdit dans la plupart des pays nous ça commence à être un peu réautorisé puisqu'on s'est aperçu du potentiel du potentiel prometteur et thérapeutique de la plupart des psychédéliques des substances telles que les champignons la mdma la kétamine sont expérimentés au niveau scientifique pour leur vertu pour mais par exemple anti trauma ou contre la dépression avec des résultats supérieurs avec tout ce que peuvent faire tous les antidépresseurs et même des séances de thérapie simple autrement dit l'usage de certaines substances psychédéliques surpasse tout ce qu'on connaît actuellement et ça c'est pas marc qui le dit c'est la science qui le dit donc par exemple la mdma devrait être approuvée sous certaines conditions aux états unis voilà il ya des expérimentations de phase 3 mais qui sont faites vous connaissez aussi peut-être mais des personnes qui explantaient des fortes douleurs des tremblements et qui s'est autorisé à explanter du cannabis et puis elle a pu lâcher tous ces forts médicaments qui avaient des forts effets secondaires et elle vit bien depuis que l'expérience du cannabis donc les vertus thérapeutiques prouvées par la science du cannabis sont factuelles c'est un fait scientifique est juste en fait de prétendre qu'il n'y a pas des vertus au psy au psychédéliques c'est juste comme dire que la terre est plate ou que 2 plus 2 égale 5 c'est pas une opinion les vertus thérapeutiques des psychédéliques sont avérés c'est expérimenté dans plein d'endroits dans le monde et c'est pour ça qu'effectivement il ya des états océanis comme l'oregon aux états unis vous pouvez à nouveau en vente libre ou acheter certaines substances en espagne et au portugal il ya des cérémonies ayabasca oui en europe c'est pas qu'en hollande même en italie en france on continue à être un des pays les plus réactionnaires je sais c'est comme ça on est dans un pays les plus arriérés qui continue sa politique on va vous protéger moi je dis attention quand quelqu'un cherche à vous protéger cherche à vous contrôler qui cherche à vous protéger cherche à vous contrôler mais mettez quelque part ça dans votre esprit et vérifier si vous voulez mettez ça à l'épreuve renseignez vous sur les usages thérapeutiques bénéfiques des psychédéliques qui sont prouvés scientifiquement il n'y a pas photo sur la plupart des psychédéliques et de plus en plus il ya des résultats des résultats probants vraiment probants malgré les expériences répétées et maintenant les expériences elles sont de plus en plus nombreuses en fait et aussi des expérimentations en suisse donc il ya des tous les la plupart des pays autour de la france réexpérimenter mais des choses en fait en france on est juste dans un début d'essai de la kétamine dans un hôpital qui a eu beaucoup de mal à pouvoir réexpérimenter donc sachons le il ya des choses qui se sont fermées pour des raisons politiques il ya une grosse confusion entre l'héroïne la cocaïne le fentanyl le crack l'alcool et la plupart de ces substances qui ont un usage dangereux et les psychédéliques donc ça permet de mélanger les usages dangereux d'une style de substance avec un autre style de substance donc les dangers d'un marteau c'est pas les mêmes dangers j'ai qu'une cuillère on mélange tout en fait et donc si on veut déjà se décloisonner de la prison c'est de voir que dans cette émission on va pas parler des drogues ce qui permet de mélanger n'importe quoi parce que les drogues toutes les substances qui ont impact sur le psychisme on devrait dans ce cas parler du café pourrait même parler du sucre le fait de consommer du sucre savoir un impact sur votre psychisme ça va nous exciter ça va changer notre état psychique vous pouvez l'observer vous êtes en manque de sucre vous consommez du sucre il ya quelque chose en vous qui qui se change le sucre agit souvent comme une drogue et même comme une drogue dure donc va pas parler de drogue de drogue ça permet de tout mettre et donc du coup ça porte pas la clarté parce qu'on mélange tout on confond tout on met tout dans le même panier ici on parle des psychédéliques la plupart des substances qui sont addictives ne sont pas des psychédéliques par leur nature même les psychédéliques la très grande majorité des psychédéliques ne sont pas ou sont peu addictifs et en plus l'addiction comme je vous l'ai dit elle vient de l'usage du psychédéliques est ce qu'on peut se mettre déjà là d'accord là dessus est ce qu'il ya des gens qui ont des objections avant qu'on termine cette émission je lis le commentaire et on va arrêter là on a atteint la la fin voilà 11h38 il est le temps j'ai tendance à penser que le monde que j'adore est construit par ma conscience pourtant que ma conscience s'expand absolument donc investissons dans l'éveil de notre conscience et nous allons donc voir la semaine prochaine l'usage sacré des psychédéliques les risques des psychédéliques l'utilisation sacrée on parlera un petit peu des autres usages que l'usage sacré des psychédéliques puisqu'on va parler de l'usage des psychédéliques mais on va se focaliser surtout de l'usage sacré des psychédéliques donc pour ceux qui veulent révéler l'amour qui sont on parlera de cet usage qui était banni qui était caché qui était retiré des voies spirituelles et ceux ci donc là cette émission est elle juste une introduction et pourtant si vous avez bien écouté vous avez appris des choses intéressantes des choses qui peuvent changer votre regard qui peuvent vous donner des indications pour savoir par rapport comment vous pouvez vous positionner par rapport à l'usage des psychédéliques mais sachez que les psychédéliques qui ont été retirés des voies d'éveil c'est une manière de les rendre plus inoffensives plus impuissante et c'est pour ça que vous avez des gens par exemple dans le bouddhisme et ils méditent depuis dix ans et de midi depuis vingt ans et ils se sont toujours pas veillés c'est comme ça existe-t-il un lieu encadrant et sécurisant en france ou expérimenté donc si ces lieux existent cléopâtre il fonctionne de manière officieuse puisque en france tout est interdit donc les gens qui font ça vont pas s'en vanter ce qui risquerait sinon est ce que les gendarmes débarquent compte il existe des lieux que plus que tu peux trouver tout autour de la france et qui propose des retraites des accompagnements alors ça préjuge pas de la qualité de ses accompagnements de la qualité des accompagnants du contexte et s'y maîtrise ou pas cet usage spirituel en tout cas en france si ça existe on peut pas en parler sans tomber sous le coup de la loi en fait voilà c'est ça que je peux te répondre et donc tu pourras en entendre parler que par le bouge à oreilles et si ça existe Fatima les physiques tigris sont moins dangereux que l'alcool tout dépend de l'usage si tu prends un petit verre d'alcool de temps en temps en usage modéré et sans conduire après pour faire la fête et tes amis probablement cet alcool est pas très dangereux si par contre tu prends une dose éléphantesque de psychédélique alors que tu as alors que tu es en dépression tu risques de faire un bad trip et de te traumatiser donc tout dépend de l'usage donc mais en général et factuellement ce qu'on constate d'après les chiffres c'est ce qui tue le plus et ce qui met le plus mal les gens c'est pas les psychédéliques c'est l'alcool il existe un tableau qui mesure justement les décès et les risques et en fait qu'on mesure les décès et les risques ce qu'on voit ce qui est le plus dangereux c'est l'alcool et le moins dangereux c'est les champignons on va bientôt terminer les anciens indiens utilisent les plantes psychédéliques sans problème donc dans les traditions anciennes oui les indiens ils utilisaient le peyote la mescaline absolument dans toutes les traditions anciennes y compris dans l'induisme dans le bouddhisme y compris chez les chrétiens comme j'ai dit c'est mentionné sur la bible tous les psychédéliques ont été utilisés mais ça a été retiré c'était oublié c'était interdit c'était réservé pour le chaman et maintenant quand vous avez dans la plupart des religions c'est officiellement il ya plus personne qui prend ça et quand il ya quelqu'un qui le prend il doit le faire selon un certain dogme pour ne pas qui est pas un dom de spiritualité ouvert mais un dom de spiritualité limitante c'est ce qu'on appelle une secte en fait la plus grande secte étant bien sûr la secte matérialiste j'ai bien compris merci voilà donc comme je dis là on termine on est un petit peu en retard moi j'ai bientôt un moment rendez vous merci pour ce moment qui nous dit l'idia merci bien à toi donc la semaine prochaine deuxième partie des psychédéliques on va entrer dans l'usage la semaine prochaine des psychédéliques j'ai conscience que cette émission elle peut être un peu frustrante ce qu'on a juste posé un cadre un contexte politique mais c'est super important de comprendre ça qu'on parle d'un usage d'un usage sacré qui s'est perdu qui a été oublié pour des raisons lesquelles parce qu'il ya un gardien que la force qui veut pas qu'on s'éveille mais des choses des réglementations en place des interdictions et des dogmes donc les usages l'usage interdit des psychédéliques vient de la force de résistance parce que si trop de gens en prenaient ça risquerait d'éveiller trop de monde et donc de menacer l'ordre existant et lors d'existence c'est un ordre qui nous limite qui nous rend puissant qui nous rend malheureux et ça le premier risque et ensuite il existe aussi des risques qui sont liés à certains usages mais en tout cas l'usage sacré des psychédéliques c'est celui qui est tabou et c'est donc bien entendu de cela dont on va parler c'est comme l'usage de la spiritualité avec la sexualité pourquoi la sexualité a été retirée de toutes les voies spirituelles à votre avis parce que la spiritualité qui fonctionne et qui permet de s'épanouir c'est une spiritualité qui inclut la sexualité et non pas qu'il la rejette donc une si l'éveil vous êtes sérieux vous intéresse vous n'avez rien à exclure a priori vous n'êtes pas obligé de pratiquer d'avoir des relations sexuelles ou de prendre des psychédéliques pour vous éveiller par contre rejeter a priori les psychédéliques et la sexualité pour l'éveil pour la dans la plupart des cadres mais dans de nombreux cas c'est une manière de rendre impuissante notre forme de spiritualité et on va voir dans quel cas ça l'est et dans quel cas ça l'est pas ils viennent qui nous dit merci mille fois passionnant yes gratitude gratitude passionnant yes voilà yes en holland les drogues douces sont permis absolument dans certains de pays en fait vous pouvez faire des retraites d'ayahuasca en espagne il n'y a pas besoin d'aller très loin il n'y a pas qu'au pérou en fait un mais il ya des gens que j'ai rencontré qui pratique en espagne ils sont pas du tout inquiétés par la police par contre voulait faire ça en france vous risquez d'avoir de sérieux problèmes parce que france liberté égalité fraternité c'est un slogan en fait un oui c'est un slogan c'est que c'est le marketing qui le dit dans la réalité on est gouverné avec du 49 3 est ce que vous voulez pas vous l'aurez quand même de gré de force avec l'usage de la violence c'est ça qui se passe donc on est un pays avec une politique un gouvernement qui est particulièrement arriéré et une mentalité de facho nous nous voilons pas les yeux appelons un chat un chat voilà pas la peine de se fâcher avec ça c'est factuel là ce que je dis chacun peut le vérifier en étant un petit peu honnête en fait avec nous mêmes voilà et heureusement comme on voit qu'il ya la tendance à suivre les états unis et le canada un peu partout dans le monde au fur et à mesure que les psychédéiques là sont en train de se faire un peu dérégulé on peut penser que la france qui est le bon petit mouton au niveau gouvernemental de suivre tout ce que les autres font un moment se sentira obligé de faire pareil que les autres pour pas paraître trop bête là je parle au niveau gouvernemental pas pas des vrais gens le gouvernement étant un des gardiens et un des outils de répression de l'éveil de la conscience alors je suis super en retard la datura alors la datura c'est un délirogène ça peut être vraiment toxique en fait donc moi je ne mets pas dans les psychédéliques beaucoup le mettent pas dans les psychédéliques et il peut y avoir beaucoup d'inconvénients à l'utiliser bien sûr c'est une question d'usage il ya des gens qui arrivent à trouver un usage juste pour la datura mais c'est pas la datura que je vous parlais en premier puisque les usages les plus risqués c'est justement avec des choses comme la datura voilà donc et d'ailleurs moi je n'ai jamais vraiment usé la datura voilà donc tout peut être utile mais je suggère de de pas retenir la datura dans les psychédéliques et d'ailleurs elle est plutôt délirogène la datura et en prendre un tout petit peu trop ça peut vous faire un arrêt cardiaque donc voilà alors que un peu trop de champignons magiques ne va pas vous arrêter le coeur a priori donc il ya quand même des risques qui sont plus grands d'autres et la datura elle collectionne quand même plus de risques que d'autres diane catherine merci très intéressant et plus l'un peu 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 le ring là je sais pas ce que tu veux dire merci beaucoup fatima nous dit merci merci voilà merci ben tout le monde dit merci c'est top donc on se retrouve la semaine prochaine il y aura une deuxième partie a peut-être une troisième partie je vois qu'il ya jamais eu autant de questions et de personnes sur ce sujet des psychédéliques et pourtant j'ai quand même à peine commencé à en parler donc si vous voulez entendre parler de choses importantes dont on entend assez peu parler dans les livres et sur internet un petit peu si on sait bien chercher dans certains forums quand même et dans certaines émissions mais pas beaucoup et ben rendez vous la semaine prochaine jeudi 18 heures rendez vous avec l'amour l'usage sacré des psychédéliques pour l'éveil spirituel c'est quoi qui comment comment ça se passe et les véritables risques par rapport à cela je vous remercie je vous embrasse je vous aime merci les amis pour votre participation vous prépare une super deuxième partie laisser votre question côté je sais que j'ai pas pu répondre à toutes vos questions mais réponses promis réponses dessus je vous remercie je vous remercie je vous remercie